Salut les gars, du coup aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo Faut que j'arrête de faire ça, c'est gênant J'ai vu mes cheveux J'ai pas intéressé en fait Arrête c'est grave, cutie là Cutie là Du coup on se trouve dans une nouvelle vidéo Donc c'est un petit haul vêtements plus Enfin un peu un messe de tout tu vois Sauf du maquillage du coup vu qu'on a déjà fait un haul Maquillage Donc on espère que la vidéo vous plaira, on se retrouve après la suite Je pense pas un truc un peu nul mais genre Ma housse de couette genre Ma housse de couette Ma housse de couette Donc comme vous avez pu le voir avant Ma housse de couette elle était rouge, elle était toute pas belle Et bref du coup j'ai acheté celle là J'en cherchais pas du coup une écossaise mais j'en trouvais genre nulle part Donc un peu chiant Et finalement bah j'ai trouvé chez Cdiscount mais j'ai reçu dans un connu Amazon Du coup j'ai pas compris, enfin bref du coup c'est venu chez Cdiscount Et du coup je crois que je l'ai payé je sais plus Du coup je mettrai le prix Parce bon juste sur l'écran, vu que c'est des sites un peu genre Cdiscount c'est connu mais vous voyez ce que je veux dire En mode pas trop connu tu vois Bah en gros on vous mettra le prix qu'on l'a payé Sur le machin Vu qu'on a commandé sur des sites un peu genre SP Genre comme Cdiscount c'est pas SP mais comme vous verrez après et tout Au moins on vous mettra le prix sur Sur l'écran je sais pas si ça se dit Et alors au bout de combien de temps on a commandé Si on a eu des emails etc de confirmation Pour que comme ça si vous commandez bah vous ça chier C'est pas si tu pensais vous ça chier Oh no T'es dans le marine t'es dans rien aussi Du coup euh prochain truc Euh ça moi bon vrai c'est un peu Nul Bon vrai c'est une ceinture là Elle est en je sais pas comment t'appelles ça la matière C'est une matière douce Genre c'est en simili cuir Parce que là c'est du cuir Et là c'est en matière du dent même si c'est pas du dent Et en gros ce que je viens d'aimer c'est que le fait qu'elle soit noire là Et euh j'ai pris en taille SM I don't know Je crois qu'il y a deux tailles I don't know Bon bref en tout cas je l'ai payé un peu cher pour une ceinture Je l'ai payé genre 15 balles la ceinture Non mais franchement le premier ceinture c'est affolant genre vraiment C'est un truc de fou hein En plus c'est de la marque ASSO c'est pas de la marque Reclamentage donc non stop Bref fini Ensuite donc euh autre objet du coup Comme vous le savez j'ai des mangas Attends je trie pas voilà Du coup euh ce mois ci Enfin c'est plus du mois Euh j'ai acheté le le manga 14 et 15 de chez Tokyo Ghoulram Et chez Tokyo Ghoulram Et j'ai acheté euh le manga 5 et 6 de chez euh putain Euh de Mario Academia Voilà bref genre juste je vous le montre genre Alors lui je l'ai lu évidemment lui je l'ai pas encore lu Parce que vu que bah il y en a 4 Après celui là je l'ai lu Et celui là il est en cours de lecture comme vous pouvez le voir Bref euh du coup genre je peux pas forcément vous le dire Enfin j'ai acheté sur Chambé C'est une boutique qui fait des trucs de mangas des trucs de BD Euh je si je me rappelle du nom je vous mettrai le nom Parce que la boutique elle est iconique genre vraiment j'aime trop Mais euh sinon bah si vous habitez pas sur Chambé normal Euh vous pouvez tout y retrouver sur Amazon Enfin ça c'est sûr ça j'ai pas regardé mais c'est sûr Et euh sinon à la FNAC les Mario Academia ils y seront forcément Donc euh s'il y a pas ça sur Amazon Bah au moins on va aller Et puis Tokyo Ghoulro vu que c'est en train de sortir Il y aura peut-être pas le dernier dernier tout de suite Et euh pour ceux qui veulent savoir les updates Donc pour Tokyo Ghoulro le tout dernier qui est sorti c'est le 15 Le 16 il sortira en mars Juste euh voilà c'est pour dire Ok donc euh prochain objet genre j'ai déjà mis des photos avec Donc si j'ai pas la fait mon montage je vous mettrai des photos Euh donc bref donc c'est un masque on met comme ça Euh de base de base parce qu'il y a des gens qui comprennent pas De base euh l'utilité de ça c'est quand t'es malade c'est pour pas donner tes microbes Ou genre c'est beaucoup utilisé en Asie Bon peut-être pas dans cette matière c'est pas du coton c'est plus je sais pas la matière bref Et euh c'est aussi à cause de la pollution Sauf que euh je trouve que esthétiquement parlant c'est genre archi beau Et je trouve qu'aussi euh il y a ça deux autres utilités De l'un c'est archi hygiénique quand t'es malade Genre vraiment maintenant c'est vraiment super je me vois pas Genre si je suis malade genre ne pas en mettre genre je trouve ça trop bizarre Et aussi genre là cet hiver c'était archi bien mon lèvre Là il fait beau donc on a la chance mais En gros genre tu mets ça genre vraiment t'as pas froid au visage T'as pas la source de nez froid à la goutte de nez Genre that bitch Bah en fait moi j'aime trop mon match du coup je l'ai jamais vu Parce que étant donné je mets souvent du rouge à lèvres Oui voilà et tu sais quand t'es maquillée c'est un peu infernal Moi genre mais pas quand je suis maquillée c'est que sinon tout mon make up va rester ça tu vois La fin du temps bah quand tu mets ça bah t'es juste pas maquillée donc c'est cool tu vois Juste pour vous dire une erreur de prise parce que ça je me rappelle Je l'ai payé 5 euros et euh Je l'ai commandé sur le site ah oui ce que j'avais dit c'est Asia World Music C'est un site où en gros C'est archi bien parce qu'il y a tous les trucs euh Surtout un peu genre Corée du Sud et Japon Genre chinois je sais pas si y a vraiment des trucs Mais en rapport avec ça par exemple genre il y a plein de masques Avec chacun des membres de BTS genre RMJOP etc et tout avec un chiffre Il y a aussi mais je crois qu'il y a EXO Il y a je sais pas enfin il y a les plus gros groupes de Kpop Blipink et tout non ? Blipink ouais voilà Et du coup avec leurs noms il y a plein de design et ils vendent Plein de trucs je crois qu'ils vendent aussi un peu genre Des dupes de vêtements et tout mais après je n'ai pas du tout la qualité Vu que ça c'est un truc en coton donc voilà Donc euh bah voilà j'ai rien d'autre à dire Juste par contre je sais pas si on t'en fout pas C'est juste que ici ça fait un bail un peu spe là Je sais pas pourquoi mais c'est pas dérangeant Et puis la couture en gros la couture il y a des deux côtés Je sais pas si on va la laisser au montage mais c'est juste pour vous dire Il y a de la couture des deux côtés donc ça se porte des deux côtés Je sais pas si c'est intéressant mais voilà Bref ensuite donc prochain achat du coup Je vous ai déjà parlé de la marque Marbeau Closing sur Insta Sur mon Insta perso même sur le commun Bref et je voulais m'acheter un t-shirt de chez eux Sauf que le problème c'est que je connais pas du tout la marque Donc euh euh juste pas Instagram quoi Voilà c'est ça en gros c'est un truc Insta quoi Et du coup genre euh je voulais acheter un t-shirt Et le t-shirt du coup 35€ Bam ! Alors quand je dis du coup payer 35€ un t-shirt Bon soit c'est cher ça fait chier Mais si je l'aime trop je peux mettre cet argent là tu vois Mais mettre 35€ sur un t-shirt alors que je connais pas la marque Hum 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 Un peu je sais même pas si on peut envoyer Genre c'est pas Asos tu vois Oui oui c'est ça Bref et du coup quand je vois qu'il y a des sites un peu chers Tu vois j'aime bien regarder les accessories Bref du coup en accessoires il y avait pas grand chose Et du coup je suis allée dans les euh euh Dans les trucs euh comment fais ça ? Les coques d'iPhone Voilà et les coques d'iPhone Et du coup en fait vu que bah j'ai eu un On a eu un iPhone 8 pour Noël Bah du coup j'ai pris une coque d'iPhone 8 Donc j'ai pris déjà celle-ci Attends je vais juste euh vous montrer J'arrive paie Voilà Pourquoi y'a des trous ? Pourquoi y'a des trous ? Pourquoi y'a des trous là ? Non je sais pas Bref du coup alors si je sais pas si vous allez bien voir sinon on prend des close-up En gros c'est un fond noir avec les deux mains genre comme euh J'appelle ces signes de Michel-Ange 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 pardon Et après au milieu y'a un sort de chargement bref je trouve ça hyper stylé genre vraiment Et après du coup j'en ai pris une deuxième Donc en gros c'est un fond noir aussi avec des mains genre en forme graphique un peu Et avec des fils roses bref J'avais pas vu qu'il y avait des fils roses mais du coup j'étais trop contente quand j'ai vu qu'il y en avait Marie qui s'est pas regardée Bref du coup je suis trop contente parce que c'est genre la première fois que j'ai genre des coques qui me plaisent vraiment Et du coup euh je crois que c'était genre euh 12 euros l'unité je crois Je crois que c'est ça Je vous remettrai les prix de toute façon je vous mettrai aussi les liens des coques On vous mettra vu que Marvel Closing On vous mettra aussi si on peut payer par Paypal ou non De toute façon on vous mettra plein de choses parce que Dans la barre d'infos Et on vous mettra aussi combien de temps on a eu des gens si on a eu des mails et combien de temps ça a duré pour arriver Ouais voilà J'ai un prochain article pour que je me prenne Bref donc c'est un pantalon en velours côtelé de la marque Arvan Outfitters Et euh je l'ai pris en taille, je l'ai pris archi huge Je l'ai pris en W32L30 Ça a... putain Un tigipole la merde Ouais voilà en gros c'est un 42 Et euh sauf que la longueur petite par rapport à ce qu'il y avait une longueur plus longue encore Je sais pas si ça se dit bon bref Alors truc par rapport à ça donc déjà c'est en velours côtelé je sais pas si je l'avais dit Sauf que moi je l'adore il l'archiveau Je sais pas si vous allez bien voir la couleur à la caméra De toute façon t'as pris des photos non ? Ouais de toute façon je vous mettrais des photos et tout Sauf que problème de ce pantalon c'est que la couleur là qui est elle est... Elle est trop belle Elle est trop belle, elle est marronnée Mais marronnée verdate En fait c'est pas verdate mais je sais pas Elle est limite du jaune moutarde C'est un mix entre tout ça Alors que je vais vous mettre la photo de référence genre là je pense Et euh sur la photo de référence il est genre marron mais marron Genre putain y'a pas de marron ici Mais marron très foncé quoi Genre marron euh bah marron foncé j'ai pas d'exemple en tête mais Marron foncé mais avec la même matière Du coup quand j'ai reçu j'étais un peu en mode Hum hum I don't fucking know Mais en fait finesse j'aime trop Et en fait je suis contente que ça soit cette couleur Les portées j'aime trop Et par contre c'est juste le pantalon le plus confortable de la planète En tout cas dans un putain de pyjama dedans Bref je l'aime trop Et euh... Et oui juste je sais pas si ça va stresser parce que ça stresse des personnes Y'a pas de bouton là C'est genre c'est un truc euh... Ouais mais voilà Nous à la période du temps on met une ceinture donc franchement Oui voilà c'est juste pour les personnes qui se sentent les stress Et pour prévenir c'est que toutes les photos que je le porte Je mets une ceinture donc si vous le portez sans ceinture c'est pour vous prévenir Ok donc ensuite j'ai fait une commande sur Boohoo Du coup j'ai acheté deux trucs mais bon je vous montre déjà ce premier truc Donc c'est un col euh... J'ai tiens un col montant du coup La couleur elle est bordeaux fuchsia On met comme ça C'est en volure du coup ça se voit et c'est genre cropped up Donc en gros quand je le mets euh... Il s'arrête genre... Bon là tu vois il s'arrête plus Dans la réalité ça va être plus là tu vois Mais un peu comme la brassière d'aujourd'hui mais peut-être un peu plus long Ouais voilà Et bref j'aime trop il est trop beau Et en réalité les bonnes qualités j'ai vu les coutures sont merci et tout Il est si confortable et tout genre ma vie En tout cas en gros j'avais déjà fait une commande sur Boohoo J'avais acheté euh... Deux survêtements à clips Parce que je voulais trop des survêtements à clips Mais ils étaient si moches si mauvais ce qu'il était Le blanc il était transparent Et l'autre il était si mal taillé genre c'était horrible Et du coup moi je commanderais plus jamais sur Boohoo et tout Et du coup je fais goliser une deuxième chance Sachant que genre euh... Pendant un mois ils ont fait genre moins 50% sur tout le site Du coup je fais vas-y Et genre j'étais trop contente genre Passion genre vraiment Ok donc prochain truc c'est euh... Un pantalon de la marche beige Que je l'ai pris en 42 aussi Euh... Par contre j'allais dire made in Bangladesh On s'en bat les couilles Mais bref ta gueule Bref du coup euh... Le pantalon est beige Euh... Il est archi bien taillé Il est bien Mais je trouve que pour un 42 Il est pas non plus archi huge Tu vois ce que je veux dire ? En gros en fait c'est un 42 tu vois Mais tu vois en gros Je trouve que les deux c'est des 42 quoi Oui voilà Et je trouve que les deux je trouve Je trouve que c'est euh... Ce que je l'ai pas dit tout à l'heure Mais pour des 42 c'est des 42 Mais euh... Pas non plus euh... Ouais tu vas flotter dedans de foot tu vois Je te jure c'est des 42 Mais tu vois On va voir après si d'habitude tu fais du 32 Oui non mais Ce que je trouve c'est que Normalement je trouve que ma taille si je mettrais des jeans slim Genre serrés Je trouve que c'est des 38-40 Je crois Et du coup bah Vu que j'aime bien un truc large Mais je prends du 42 Et pour du 42 c'est large mais tranquille Genre j'ai déjà eu des pantalons euh... du 42 Et ils sont beaucoup plus large Donc après à mon avis c'est une question de marque aussi je pense Euh... Du coup bref pour revenir à ça Euh... Donc c'est la marque Bershka Et ce qui est cool c'est que euh... Pour mettre Je trouve ça trop beau Ici il y a un petit détail avec euh... C'est marque Bershka Bref on s'en fiche L'intérieur c'est... Je sais pas pourquoi c'est comme ça Mais en tout cas c'est archi cute Et euh... Les deux sont archi beaux Sauf que euh... L'autre me dérange pas le porter sans ourlets Mais lui euh... Je trouve ça un peu plus bizarre le porter euh... Avec les ourlets parce qu'il est... Il est long un peu beaucoup Il est plus long que l'autre Parce que vu que là on a plus choisi la longueur pour l'autre Euh... Du coup il est un peu long Donc vaut mieux faire... A part si vous avez des longues jambes Si ce n'est pas mon cas Euh... Vaut mieux faire des ourlets je trouve Après c'est mon avis personnel Donc après on s'en bat les couilles Vous portez bien comme vous avez envie Bref Et le prix je ne reçois plus donc je le note Ok donc en gros Avec le euh... Le bas j'avais acheté euh... Un pantalon Bref Ça c'est la ceinture qui va avec Mais normalement elle est dedans Mais bon là il est pas dedans Donc bref en gros c'est une ceinture qui est comme ça Et donc ensuite j'ai extrêmement mamie du coup la ceinture Donc en gros c'est un pantalon bah marron du coup Qui est excessivement long pour moi du coup Enfin en gros il m'arrive bah au pile poil Mais un peu plus long pile poil du coup Sachant que je fais 1m55 je crois Bref Et euh... Du coup il est marron Et il est euh... Attends je vais prendre déjà T'as l'air en dessous déçu on est d'accord hein Ouais non il m'arrive pile poil ouais Ouais c'est ça Et du coup Parce que pile poil c'est pas très précis En fait c'est bon Tu vois à la fin de ma jambe quoi Moi je crois qu'il va éterrir un peu plus bas hein Ouais un peu plus comme ça Ah d'accord Et du coup à la fin elle est évasée comme ça Donc c'est pas grave Moi je trouve que quand c'est évasé c'est pas si grave que ça Ouais ouais deux fois Ça me trouve moi Et du coup euh... Donc c'est resserré à la taille Avec euh... Ça Et du coup voilà Le pantalon je le trouve magnifique Surtout qu'en plus avec euh... Le haut de tout à l'heure Je trouve ça beaucoup trop beau Genre j'aime trop Euh... La qualité franchement je le trouve grave bien Bah il est pas transparent Il est pas transparent et tout Après mon pasmétho il est excessivement léger hein Ouais il est fin quoi Voilà il est fin Mais euh... Moi ça me dérange pas du tout J'ai pas souvent trop froid Point négatif c'est que moi quand je mets un pantalon J'aime bien avoir la taille serrée Enfin voilà Et euh... Bref et du coup Ce pantalon quand tu serres Tu serres Et bah en fait Genre euh... Enfin ça tient pas Du coup ça va re-glisser Voilà Du coup alors moi c'est où bah Je serre moi Ça me dérange pas je resserre Ou sinon petite technique Que j'ai prise du coup Euh... Je prends une épingle à nourrice Et je le... Et je la fais contre le pantalon Comme ça la stature elle bouge pas Et je reste avec la taille Genre bien serrée genre toute la journée Et c'est pas du tout Enfin ça se voit pas C'est pas moche Y'a pas de soucis tu vois Moi ça me dérange pas Bref et du coup J'aime beaucoup trop ce pantalon Il est trop beau Genre du coup je pense que je vais m'en racheter sur Boohoo Parce que du coup Boohoo avec ses commandes De deux articles du coup C'est peu mais Bah pas du tout déçu Genre franchement les deux articles Sont de grave bonne qualité Et je les aime genre grave Et je les mets tout le temps Donc euh... Ma plaisir Du coup euh... Moi mon dernier vêtement Euh... Qu'on a bah c'est notre vêtement Mais du coup je le présente moi Euh... Du coup c'est le sweat euh... Je sais pas quelle vidéo sortir en premier Mais euh... Bref je le porte dans la vidéo euh... Dans la vidéo ou pas ? Euh... Euh... Je fais ton make up Ou euh... Ou euh... Oui de Marine fait mon make up je le porte Donc comme ça vous pouvez le voir en vidéo Et de toute façon je mettrais des photos portées Si j'en ai prise Je sais plus bon bref Et euh... Du coup en plus dans cette vidéo Je raconte ma vie par bras Ce sweat tout ce qui s'est passé Il est précipé ici bon bref Du coup bref Ce sweat il ressemble à ça Je sais pas si il va ressortir bien la caméra Mais il est orange pétant euh... De fou Ouais de fou Euh... Donc c'est de la marque Collage Donc la marque Collage Elle a été faite par les youtubeurs Littan Cotaz Je sais pas si vous connaissez bon bref Bon il y a eu plein de limites par rapport à ce sweat Mais bon flemme d'en parler Bon bref voilà Là je vous parlais que... On en a parlé un peu dans l'autre vidéo Là je vous parlais juste de la qualité du sweat Alors euh... La qualité du sweat Les coutures sont archi bien Y'a pas de... De couture qui se barre L'intérieur est en douce Ça c'est pas... Je dirais pas c'est de la polaire non plus Mais euh... En voyant c'est un peu de la polaire En gros c'est archi doux Euh... Il porte super chaud La dernière fois j'ai conduit avec Et euh... J'ai pas mis de veste J'avais joué dans un vidéo de tueur dessus Et j'ai super chaud Et euh... Ah oui j'ai pas montré le dos putain Et le dos en gros euh... Tous les sweats euh... Ils ont euh... Attends... Voilà Tous les sweats le dos c'est comme ça Et y'a un chiffre sur 100 En fonction de quand vous avez commandé Vous allez avoir le chiffre en gros du pull Quand il était convectionné c'est le combien Et y'a genre que 100 exemplaires Et du coup bah lequel exemplaire que vous avez Et du coup j'étais archi contente C'est ce que je disais dans la vidéo C'est que bah notre pull à Marino et moi Lui il a le premier Et du coup c'est à dire que pour le Bah le hoodie orange collage de 7 Parce que vu qu'ils sont limités On a le deuxième Donc vraiment en gros le premier qu'il a envoyé Bah du coup c'est nous qui l'a eu Qui l'avons eu c'est plus français Du coup voilà euh... Après euh... La qualité Je l'ai pas encore lavé Donc je sais pas si ça part au lavage Ou j'en sais rien et tout Euh... Euh... Le logo dessus Les éclairs ont l'air d'être... De... Le logo en lui même Euh... Il a l'air d'être floqué Mais du coup je sais Je sais pas s'il tient au lavage Mais de toute façon il a bien dit Qu'il fallait le retourner au lavage Donc euh... Clairement euh... Et à 30 je crois Voilà c'est ça Mais après nous on l'a fait Enfin tous nos vêtements sont lavés à 30 Donc on se voit ça va pas changer vraiment Ouais Mais c'est juste que en gros Bah faut juste penser à le retourner Faut pas que ça enlève le truc Et pour le prix il a coûté 60€ Moi personnellement Je trouve que est-ce que ça vaut le prix J'ai jamais mis autant dans un truc C'est un pull quoi C'est un pull quoi Après le truc c'est que Si je me dis il est made in France Il est magnifique Il est magnifique Ouais il a été vend en France Il est bonne qualité Il y a pas de couture qui se barre Moi personnellement Ca m'a pas dérangé mettre 60€ Pour ça Par contre le problème C'est qu'on peut pas passer par Paypal Voilà c'est ça que je voulais dire Ouais c'est ça pour les autres Pour les autres Pour je sais plus Pour Asia World Music Pour euh... Qu'en sais ça s'appelle Ton... Tes coques Ah Marble Closing Marble Closing Et pour je sais plus quoi Je sais plus si on pouvait passer par Paypal ou non Mais pour le fils ça je me rappelle On peut pas passer par Paypal Et du coup moi ça me panique Je sais qu'on pouvait passer par un truc de Apple Je sais pas quoi Non mais c'est trop bizarre Mais bon du coup J'ai pas eu de problème et tout Donc voilà Donc c'était juste pour vous prévenir Qu'on peut pas commander par Paypal Avec ce sweat Du coup Last but not least Euh du coup c'est J'ai acheté des baskets Je crois c'est Mais après moi j'ai acheté des Des chaussures mais pas de marque Vraiment Depuis que j'ai Je m'achète des baskets moi Bah je les achète toujours de marque Parce que sinon je l'aime pas trop Et du coup Alors j'ai acheté euh... Je sais pas si vous avez vu Déjà Berchke ils ont fait une collaboration Bah en fait pour euh... Enfin ils ont fait une euh... Une capsule Rick and Morty Voilà Et So elle a acheté un Un pull Rick and Morty Bref qu'elle vous a montré 650 fois Parce qu'il est grave beau Et du coup en fait Son et moi on avait flashé Sur des chaussures et tout On était à un moment Hum hum Et du coup j'ai vraiment flashé Sur les noirs Et en fait les noirs euh... C'est la suite un peu du pull en fait Ah oui c'est vrai Parce qu'en fait je vous explique Pour Rick and Morty Ils ont fait deux éditions Ils ont fait un sweat blanc Et un sweat noir Et en fait avec euh... Bah les dessins que vous avez pu voir Pour le blanc et euh... Enfin pour le noir pardon Et pour le... Pour le blanc c'est un autre Et du coup c'est un peu le même délire Ils reprennent un peu les mêmes codes Que mon sweat Mais euh... Franchement il est archi beau Quand j'étais allée les chercher Je les ai payés genre 25 euros Je crois parce qu'elles étaient en solde Donc j'étais archi heureuse Donc juste pour vous montrer Donc en gros euh... Pour le... Là je suis en un même C'est les mêmes les deux Donc là c'est écrit Rick and Morty C'est genre euh... Brodé un peu Après euh... Dessus... Je trouve ça fait un peu by euh... Ah ouais Air Max euh... Je sais pas quoi Et après du coup... Les Air Force pas Air Max Voilà Et après les euh... Les lacets ils sont noirs Avec Rick and Morty Rick and Morty Rick and Morty de partout Comme ici Je trouve ça excessivement beau Euh... Je m'attendais que... Parce que sinon ça m'aurait beaucoup trop stressé Bah en fait je trouve qu'elles sont vraiment beaucoup Air Force Putain oui Air Force Même niveau de la semaine et tout C'est à peu près pareil Donc si vous en avez En fait c'est à peu près pareil Ouais c'est ça Euh... Et du coup euh... L'arrière du coup là Y'a Morty Genre ma vie Et du coup la deuxième c'est la même chose Sauf du coup l'arrière qui change Et du coup là on a Rick Rick and Morty Bref Et euh... Du coup j'espère que vous verrez bien De toute façon on fera des close-up Mais du coup j'étais beaucoup trop contente Surtout qu'en gros Bah mes Buffalo sont blanches Euh... J'ai quoi de toutes mes chaussures ? Les Reeboks Mais les Reeboks je les mets plus trop Et en gros en ce moment je mets que mes Buffalo tu vois Et du coup je suis grave contente d'avoir Une paire de chaussures noires Comme ça euh... J'utilise pas celles dessous Et elles sont GORGIOUS On espère que la vidéo vous aura plu Et euh... Si vous avez aimé la vidéo Commentez, partagez la vidéo Et euh... Hésitez pas aussi à nous suivre sur nos instagram Perso et commun Donc voilà On se retrouve dans une prochaine vidéo Byeee Sous-titres par Jérémy Diaz